Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Les Mormons, je trouve qu'on n'en parle pas assez, pas vous ? Pourtant, parmi les sectes religieuses ou pseudo-religieuses répandues en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux Etats-Unis et au Canada, celle des Mormons est une des plus vieilles et des plus importantes qui existe. Et je trouve que c'est intéressant d'en exposer les origines, les origines du mormonisme. Il est vrai que je place la naissance du New Age en Europe, mais dans cette région du monde, en Amérique du Nord, il y avait un terrain qui était propice, des gens qui étaient préparés pour créer et pour recevoir du New Age. Au début du XIXe siècle, dans une région qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre, il y avait un pasteur presbytérien qui ne se faisait pas appeler, il s'appelait Salomon Spaulding. Presbytérien, cela veut dire qu'il appartenait à l'église calviniste écossaise. Cette église calviniste écossaise est une réforme du protestantisme, et je rappelle que le protestantisme est aussi une réforme du catholicisme, donc on est dans une réforme d'une réforme, et encore je simplifie. Et Salomon Spaulding ne va pas tarder à abandonner son ministère alors qu'il y a à peine rentré. Il avait du mal à attirer des ouailles, et il se lance dans le commerce. De la même manière qu'il avait du mal à attirer les ouailles, il a du mal à attirer les pigeons, donc il fait très très vite faillite. Et après ce double échec, il écrit une sorte de roman, limitant un style biblique, un roman dont le titre est le manuscrit retrouvé. Et il comptait sur ce manuscrit retrouvé pour faire fortune. C'est encore un autre échec parce qu'il est mort sans avoir pu faire accepter ce texte par aucun éditeur. Le sujet de ce bouquin, c'est l'histoire des Indiens, des Indiens d'Amérique du Nord, mais c'est une histoire particulière, puisque ces Indiens d'Amérique du Nord, ils sont présentés comme les descendants du patriarche Joseph. C'est en fait un long récit de leur guerre, et de leur émigration supposée, depuis l'époque d'un roi de Judas, Cédécias, jusqu'au 5ème siècle de l'ère chrétienne. Et ce récit est censé avoir été écrit par divers chroniqueurs successifs, qui joue donc le rôle de narrateur, et donc là on voit bien qu'il y a un emprunt aussi au style biblique. Et le dernier de ces chroniqueurs se nomme Morman. Et ce Morman aurait déposé ce texte dans une cachette souterraine. Comment Spaulding a eu l'idée d'écrire ce genre d'ouvrage ? Et je l'ai eu entre les mains. C'est un récit qui est très ennuyeux, tellement monotone, et écrit dans un style qui pique les yeux. C'est difficile à dire. On peut se demander si l'idée lui est venue spontanément, ou si elle lui a été suggérée par quelqu'un d'autre. Ce que le fait particulier, c'est qu'il est loin d'avoir été le seul à chercher ce qu'étaient devenus les dix tribus perdues d'Israël à essayer de résoudre ce problème à sa manière. On sait que certains ont voulu retrouver les traces de ces tribus en Angleterre, et même des Anglais qui revendiquent fortement pour leur nation l'honneur de cette origine. D'autres ont été recherchées ces mêmes tribus beaucoup plus loin, jusqu'au Japon. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il existe dans quelques régions de l'Orient, notamment à Cochin, Cochi, c'est dans l'Inde méridionale, c'est-à-dire au sud ouest de l'Inde. Et aussi en Chuyne, on en trouve des colonies juives très anciennes qui prétendent y être établies depuis l'époque de la captivité de Babylone. L'idée d'une immigration en Amérique peut paraître invraisemblable, et pourtant elle est venue à Spaldy et à beaucoup d'autres. Il y a des coïncidences qui semblent assez singulières. En 1825, il y a un séfarade portugais, Mordecai Manuel Noah, qui était ancien consul des Etats-Unis à Tunis, il avait acheté une île qui s'appelait Grand Island. Et cette île est située dans la rivière Niagara. Et il lance une proclamation qui engage tous ses co-religionnaires à venir s'établir dans cette île à laquelle il donna le nom d'Ararath. C'était l'arche de Noé en fait. Deux septembre de la même année d'ailleurs. On fête à l'époque en grande pompe la fondation de cette nouvelle cité. Et ce qui est étrange, et qui a un rapport avec Spalding, c'est que des Indiens ont été invités à envoyer des représentants à ces cérémonies. Et pour quelle raison ? En qualité de descendants des tribus perdues d'Israël. Et ces Indiens, qui étaient encore persécutés à cette époque, devaient trouver un refuge dans ce nouvel Ararat. Alors ce projet n'a pas eu de suite, et la ville n'a jamais été bâtie. Et une vingtaine d'années plus tard, Noa a écrit un livre dans lequel il préconisait un rétablissement de la nation juive en Palestine. Et c'est vrai que son nom a été un peu oublié aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le regarder comme un des premiers promoteurs du sionisme, un des premiers promoteurs modernes du sionisme. L'épisode que je viens de raconter est antérieur de presque cinq ans à la fondation du mormonisme. Spalding était déjà mort, et je ne pense pas, ni les historiens, ne pensent pas que Noa ait eu connaissance du manuscrit retrouvé de Spalding. En tout cas, à cette époque, on ne pouvait pas prévoir le sort qui allait être réservé à ce bouquin, et Spalding lui-même, je n'étais probablement jamais douté, qu'un jour devait venir où son livre serait considéré par des multitudes comme une nouvelle révélation divine. A cette époque, on n'en était pas encore arrivé à composer de dessins prémédités, des écrits soi-disant inspirés comme la Bible d'Oachp ou l'Évangile aquarien, qui étaient de drôles délucubrations qui ont trouvé à l'époque chez les Américains un milieu, comme je le disais, préparé pour recevoir ce genre d'histoire. Sous-titrage ST' 501